12e jour de course et 8 concurrents qui naviguent désormais dans l'hémisphère sud. Jean-Pierre Dick est de Sola, le skipper de Virbac-Paprec, bien reposé et bien positionné. Au classement de 16h, le niçois était en 5e position, 7 petits milles derrière Bernard Stamm qui avouait hier avoir rencontré quelques petits problèmes. Le bateau était balotté comme un bouton dans la mer sans vent, donc la voile est venue taper cette dérive et c'est une déchirure qui n'est pas très compliquée à réparer en soi. mais je n'arrive pas à la descendre la voile, donc j'ai un petit souci de voile. En tête de la flotte depuis bientôt une semaine, maintenant, Armel Lecléhache ne lâche rien. Pour le skipper de Banque Populaire comme pour ses poursuivants les plus proches, l'heure est venue de négocier le prochain passage à niveau. Là, on descend l'Atlantique Sud en direction du Cap de Bonne Espérance et avant ça, il va falloir contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur. On peut voir la flotte là-haut, le Cap de Bonne Espérance là, et au milieu l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et c'est le fait que l'anticyclone de Sainte-Hélène soit très au sud, comme ça, qui nous force à le contourner par son ouest. Puisque si on essaye de le contourner par l'est, on va se retrouver face au vent plutôt qu'avec des vents portants. Donc voilà pourquoi on va faire ce détour. Alors il y aura peut-être quelques petites variantes, mais c'est la physionomie générale. Sainte-Hélène